Les navettes ne doivent pas être un moment de discorde tendant à installer la bagarre et la haine entre les jeunes d'une même localité et qui se répercutent le plus souvent dans les familles. Mais ils doivent plutôt être une période récréative d'épanouissement qui doit renforcer les liens séculaires d'amitié, de fraternité et même de bon vaginage. C'est ce message fort qui a prévu au cours de ce comité départemental de développement consacré aux préparatifs des dites activités de masse pendant les vacances. Et c'est à cela que l'adjoint au préfet de Goudompe a invité l'ensemble des acteurs à prêcher au sein de leurs différentes AEC pour réduire les violences dans le national pop, dans le département de Goudompe. Partant des constats de l'année dernière, parce que l'année dernière nous avons connu beaucoup de faits de violence, aussi bien dans la commune de Goudompe, mais également dans les arrondissements, notamment particulièrement lors des phases départementales. Donc, pour ce constat, nous avons vraiment voulu, cette année, avant le démarrage des activités de Navetane, nous réunir avec l'ensemble des acteurs pour discuter et changer sur les difficultés, les problèmes qui engrennent le secteur ou les activités de Navetane. D'une manière générale. Donc, c'était pour nous vraiment, pour échanger avec eux, pour voir quelles sont les raisons, les causes de ces violences. Et ça nous a permis vraiment, avec les discussions que nous avons entretenues aujourd'hui avec les acteurs, de connaître mieux, en tout cas, les sources de violence que nous enregistrons. Et parmi les recommandations, nous avons vraiment beaucoup insisté sur la sensibilisation. La sensibilisation vis-à-vis des populations, mais surtout vis-à-vis également des responsables, notamment les présidents des AEC, qui doivent vraiment jouer leur rôle davantage en insistant quand même sur les règles de jeu, les sanctions prévues, en tout cas, pour chaque activité ou chaque action de violence faite par un citoyen, ou en tout cas, par un supporter. Donc, c'est cette sensibilisation que nous avons voulue, d'insister avec l'ensemble des acteurs de l'ODK de la zone, entre autres, qu'il y ait d'abord ces rencontres avec ces présidents, et sensibiliser également aussi sur les textes qui résistent, tous ceux qui tournent autour de Navetane, parce qu'il a été, en tout cas, constaté que parmi les causes de la violence, il y a une non-maîtrise des textes. Et pour cela aussi, nous avons recommandé, en tout cas, à l'ODK, ou à la zone, de faire des actions de formation, de renforcement de capacité, pour en fait harmoniser avec les acteurs sur les textes, pour avoir une bonne compréhension des textes. Nous avons aussi plaidé, quand même, que les actions de civisme et de citoyenneté puissent être faites, en tout cas, par les AEC. Parce que nous avons remarqué qu'à Kagoudam, aussi, c'est un constat que les actions de civisme et de citoyenneté restent. Parce que, en tout cas, les AEC sont plus concentrés sur les activités sportives que les activités de civisme et de citoyenneté. La présence des forces de l'ordre dans les stades, un aspect qui a également été évoqué. Là-dessus, les autorités sont intransigeantes. Pour la sécurité aussi, faire de sorte qu'il y ait, en tout cas, une présence sécuritaire. Quand on dit une présence sécuritaire, c'est un package. C'est les sapeurs, c'est l'agent d'armorique qu'il faut aussi faire tout pour mobiliser pour chaque match. En tout cas, il n'est plus toléré, accepté qu'il y ait un match sans la présence de ces forces de défense et de sécurité. La question du volet culturel, communément appelé Oscar des vacances, a aussi retenu l'attention. Cette année, en plus de la jeune qui avait l'habitude d'organiser la dite activité, le collectif des artistes de Goudomp a émis le souhait d'organiser la même activité. Baba Willan a décidé tout bonnement de renvoyer les deux parties à la table de négociation afin de trouver un terrain d'entente. Par rapport aux activités de Oscar des vacances, également sur ce plan, nous avons invité les acteurs, les organisateurs à se concerter pour voir d'abord sur l'heure de démarrage et l'heure de cocturer quand même des activités qui souvent, en tout cas dans les années passées, sont des heures très tardives. Et quand on dit Oscar, c'est les enfants, les mineurs, vous les voulez en tout cas regrouper à ces heures tardives-là, c'est pas conseil. Donc c'est pour cela que nous avons vraiment pris la ferme volonté que désormais, pour que ces activités ne puissent plus dépasser 22 heures. Et pour cela, nous avons instruit l'OGCA, ou en tout cas les organisateurs, de se concerter pour voir également par rapport à l'heure, mais aussi surtout par rapport au contenu, au contenu de ces Oscars aussi. Enfin, le CDD a exhorté les collectivités territoriales de libérer à temps les subventions alluées aux associations sportives et culturelles, ainsi qu'aux autres structures de jeunesse, afin de les permettre de dérouler leurs activités avec moins de difficultés. Générique